Salut les climacteurs, cette semaine on vous emmène au Costa Rica. L'arc volcanique d'Amérique centrale est une chaîne de volcans qui s'étend sur 1500 km. On y trouve d'ailleurs des volcans très actifs, dont 4 se situent au Costa Rica. Les volcans représentent une formidable source d'énergie. Aujourd'hui, on va faire un petit focus géothermique. La géothermie, comment ça marche ? En gros, on fort un puits pour atteindre des roches perméables qui contiennent des réservoirs de chaude ou de vapeur. Cette eau est ensuite amenée à la surface pour faire tourner une turbine et générer l'électricité. Malgré son énorme potentiel, la géothermie ne représente que 15% de la production d'électricité du Costa Rica. Mais alors, pourquoi le Costa Rica et ses voisins n'exploitent-ils pas plus l'énergie de leurs volcans ? Et bien c'est simple ! Les projets géothermiques demandent des investissements initiaux particulièrement élevés, en particulier pour l'exploration, le forage et la construction des centrales. Mais pourquoi diversifier ses sources d'énergie renouvelable ? Le Costa Rica est déjà très bien l'outil en hydraulique. Les barrages assurent les deux tiers de la production électrique du pays. Avec le changement climatique et l'intensification du phénomène El Niño, l'hydraulique est devenue une ressource intermédiaire. Le Costa Rica souhaite donc diversifier son mix énergétique. L'avantage de la géothermie, c'est que contrairement à l'éolien, au solaire ou à l'hydraulique, elle peut produire en continu la même quantité d'énergie. Pour vous donner un exemple, les cinq usines géothermiques de Miravales au Costa Rica génèrent plus de 160 mégawatts par heure. Les 42 kilomètres de tuyaux relient les turbines aux 25 puits de production. Ces puits de production sont forés à plus de 1600 mètres de profondeur, ce qui explique le coût de la construction. Saviez-vous que le Costa Rica, mais aussi 38 autres pays du monde, pourrait assurer l'intégralité de la production électrique via la géothermie ? C'est formidable, non ?